salut à tous et merci pour votre fidélité à l'agence infolibre si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est parce que hier je faisais le tour des sites d'information comme à mon habitude pour trouver des informations pour les infos dont on parle peu et je suis tombé sur un site qui a attiré mon attention ce site c'est voici.fr et notamment cet article donald trump une incroyable nuit avec des prostituées russes au coeur du dossier que détiendrait poutine alors ça je suis je me suis arrêté dessus même si sur voici.fr j'y vais très rarement je suis tombé un petit peu par hasard dessus alors que dit cet article un rapport explosif sur de possibles liens entre donald trump et la russie a été dévoilé cette nuit aux états unis on peut y lire que moscou disposerait d'informations très compromettantes sur les excès du nouveau président des états unis un document de 35 pages enflamme actuellement les médias américains dévoilé et décortiqué par cnn et buzzfeed qu'il a carrément mis en ligne dans son intégralité bon alors je suis bête et discipliné et je vais sur decodex le fameux moteur de recherche des médias mis en place par le monde je tape voici.fr et je mets en route alors qu'est ce que j'obtiens voici un hebdomadaire de presse people au ton léger dont les articles sont parfois basés sur des rumeurs ce site peut être régulièrement imprécis ne précisant pas ses sources et reprenant des informations sans vérification soyez prudents et chercher d'autres sources si possible remonter à l'origine de l'information bon eh bien c'est exactement ce que j'ai fait je suis monté à l'origine de cette information cette origine c'est donc le site buzzfeed.com alors buzzfeed on pourrait le traduire par nourrir par le buzz ça fait déjà pas très sérieux enfin passons là dessus buzzfeed.com alors dans cet article de buzzfeed.com qui est titré ce rapport qui prétend que trump a des relations avec la russie alors on dit que un dossier compilé par une personne qui se présente comme étant un ancien membre de des services secrets britanniques prétend que la russie a des informations compromettantes sur trump des allégations qui ne sont pas vérifiées et dans un rapport qui contient des erreurs vous voyez comme moi alors ici on nous présente l'article c'est un peu ce qui est marqué sur voici.fr et ensuite on nous file carrément le rapport alors le rapport le voici vous le voyez c'est un rapport de 35 pages alors dans ce rapport c'est une espèce de document word c'est marqué confidential sensitive source compagnie intelligence report 2016 alors jamais entendu parler de compagnie intelligence report la première fois que j'entends parler de cette chose là alors il n'y a sur ce document il n'y a aucun tampon il n'y a aucun nom il n'y a pratiquement aucune date on voit 20 juin 2016 ici mais c'est tout il n'y a carrément rien 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 sur ce document c'est c'est vide complètement vide donc comme c'est marqué dans le titre c'est un rapport qui contient des erreurs et c'est une source qui n'est pas vérifiée attention donc c'est là dessus que se porte l'article alors encore une fois je suis bête et discipliné je prends buzzfeed.com je vais dans le moteur de recherche du monde des codex je tape buzzfeed.com qu'est ce que j'obtiens buzzfeed un site d'information et de divertissement américain décliné dans plusieurs pays ce site est en principe plutôt fiable n'hésitez pas à confirmer l'information en cherchant d'autres sources fiables ou en remontant à son origine donc buzzfeed c'est bon il a eu le tampon de des codex on peut y aller alors moi je suis allé voir quand même sur la fiche wikipédia de nos amis de buzzfeed qu'est ce qu'on y dit d'abord buzzfeed c'est un site d'information américain qui a été fondé en 2006 à new york par joan péretti l'un des cofondateurs du huffington post le groupe a bénéficié d'un investissement de 200 millions de dollars du conglomérat américain nbc universal buzzfeed est célèbre pour la présentation de ses contenus notamment les listes des listes d'image des contenus le plus souvent léger et peu fouillé alors buzzfeed s'est notamment fait attraper par donald trump pour cette même affaire lors de sa première conférence de presse en tant que président il a foudroyé buzzfeed pour avoir rapporté des allégations non vérifiées selon lesquelles la russie aurait constitué des informations compromettantes sur lui qualifiant ces informations fournies par le média d'un amas de déchets pour le new york post les informations publiées par buzzfeed ont l'effet inverse à se les rechercher je cite ce qu'a fait buzzfeed est tellement calomnieux est tellement loin de ce qui est un temps soit peu acceptable que cela devrait pousser les détracteurs les plus féroces de trump à voler à son secours fin de citation alors bien sûr vous le savez maintenant buzzfeed est dans plusieurs pays notamment la france alors je suis allé voir un petit peu qui est à la tête de buzzfeed france alors c'est mademoiselle ou madame cécile d'esdin qui est maintenant rédactrice en chef adjointe de l'édition française alors cécile d'esdin c'est qui elle a été rédactrice en chef adjointe de slate d'accord slate tout le monde connaît slate alors cette dame est spécialisée en internet en pop culture et en aux états unis elle a un double master de journalisme de l'école de journaliste de sciences politiques donc elle a fait en sciences po et elle a été à l'université de columbia à new york dans une des universités américaines de la ivy league tout ce qu'il ya de plus dans le système on peut pas faire plus système alors bien sûr l'agence info libre a été répertoriée dans ce fameux moteur de recherche du monde des codex je vous lis ce qui est marqué si on tape agence un folie point fr ainsi qui se présente comme une agence de presse classique mais proche de l'extrême droite et relais des théories conspirationnistes je continue de citer ce site peut être régulièrement imprécis ne précisant pas ses sources et reprenant des informations sans vérification soyez prudents et cherchez d'autres sources si possible remonté à l'origine de l'information voilà ce qui est marqué sur nous et en dessous je vous le donne en mille qui est marqué comme référence pour chercher des informations sur l'agence infolibre buzzfeed.com bien sûr vous pouvez aller voir l'article qui avait été fait sur nous sur buzzfeed.com voilà la boucle est bouclée alors on remercie bien sûr le monde d'avoir fait ce magnifique moteur de recherche des codex bien sûr on rappelle quand même que le monde est subventionné alors ça a été mis à jour apparemment il n'y a pas très longtemps le monde est subventionné avec une aide de 5 millions 438 mille 216 euros par an quand même un venant de nos deniers d'accord et le monde appartient à une société fin à des privés notamment mathieu pigas etc je vous le rappelle quand même voilà on remercie le monde alors nous à l'agence infolibre on n'est pas plus bête qu'un autre média donc nous aussi on va mettre en place notre moteur de recherche des médias alors si vous vous voulez participer à ce site internet qui va être mis en place on n'a pas encore trouvé nom etc si vous avez des idées de noms si vous voulez participer notamment techniquement pour mettre en place ce moteur de recherche et bien envoyez nous un message à contact arrobas agence infolibre.fr voilà on va se mettre en place et nous aussi on va faire ce moteur de recherche croyez moi on va bien rigoler voilà je vous remercie pour votre attention je vais vous donner rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas de visiter le site de l'agence infolibre agence infolibre.fr n'oubliez pas également de vous abonner à l'agence infolibre vous abonner aux infos dont on parle peu vous abonner à la lettre d'analyse et d'information libre et n'oubliez pas le numéro hors série de la lettre qui dirige le monde il me reste environ une trentaine d'exemplaires papiers pour vous voilà entre parenthèses tout l'argent récolté par l'agence infolibre est réinvesti dans l'agence infolibre il n'y a absolument rien qui vient dans nos poches voilà c'était une petite parenthèse pour bien mettre les points sur les i rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao à tous et